Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances générales pour le mois d'octobre 2021. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes et pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça me fait vraiment chaud chaud au cœur. Ça me réconforte vraiment aussi dans la direction que j'ai choisi de prendre. Donc voilà, je ne fais pas durer cette petite intro plus longtemps et je vous dis à tout de suite. Salut les lions, on finit les guidances du mois d'octobre par votre signe. Désolée si vous avez attendu, en tout cas le voici, le voilà. C'est un peu long à faire toutes les vidéos, mais bon, le jeu en vaut la chandelle comme on dit. Donc les lions, on va venir voir tout de suite les énergies pour le mois d'octobre, énergie passée, énergie présente et énergie future. Je vous rappelle que vous pouvez également compléter avec votre signe lunaire ou votre ascendant. Et voilà, si vous avez des messages complémentaires à recevoir, n'hésitez pas. Énergie passée, énergie présente. Calmons-nous, calmons-nous. Ok. Ok. Non, je ne sais pas chanter, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Bon, en dos de deck, ici, on a la carte un peu de l'apprentissage, de la connaissance, de quelque chose qui doit être appris. On voit ici que vous redémarrez à un niveau novice. Et vous savez et vous avez conscience des marches que vous avez à gravir. On voit bien ici qu'il y a une évolution qu'on vous demande. Avant d'avoir l'âge du vieillard juste en haut, eh bien, on passe par des étapes de la vie qui nous permettent d'apprendre à chaque étape, en fait. Au début, on apprend... Bon, ça ne fait pas le focus, hein. Tant pis, attendez, je vais essayer. Est-ce que ça le fait, là ? Non. Bon, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quand on est bébé, ben, après, on va apprendre à parler, on va apprendre à marcher, après, on va apprendre à lire, on va apprendre à écrire, on va apprendre à compter. Et tout ça, tout ça, on va apprendre à faire à manger, à faire tourner une machine, enfin, les trucs basiques de la vie, quoi. Avant d'arriver au stade du monsieur, quoi. Et c'est comme si ce monsieur, voilà, il regardait en bas et il voyait tout le chemin accompli. Bon, pour moi, sur les énergies passées, vous êtes vraiment en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est d'apporter des nouvelles connaissances, apporter quelque chose de neuf, une vision nouvelle aussi sur le monde, ici, sur les énergies présentes. Vous avez une compréhension de l'univers et on va dire que vous le regardez pour le moment dans son ensemble. Vous savez qu'il y a quelque chose qui existe, vous commencez à en prendre conscience, mais vous ne savez pas du tout par quoi commencer. Comment faire fonctionner ce monde ? Mais oui, il y a une forte compréhension ici, pour vous. Comment dire ? Ouais, comme je disais, vous ne savez pas vraiment vers quel chemin vous tournez. Enfin, comment pousser vos connaissances sur l'univers, sur la compréhension du monde, savoir comment ça fonctionne vraiment, tout ce qui est dans l'invisible, les anges, les archanges, les guides, l'univers, le divin, le créateur, peu importe comment vous l'appelez. Et finalement, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, ici, vous commencez à fêter, enfin, fêter quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, ça y est, vous êtes enjoués d'avoir découvert peut-être un moyen de vous épanouir et de faire parler votre voix intérieure. C'est ce que je ressens. Il y a comme une libération aussi qui va se faire sur ce mois d'octobre. Alors, écoutez, je m'initie à l'écriture inspirée. Alors, soit il y en a qui connaissent, soit il y en a qui ne connaissent pas. Et juste avant ce tirage, j'ai écrit quelques mots. Enfin, quelques mots, j'ai quand même écrit un paragraphe. Donc, je vais vous le lire. Et donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. La lecture est un moyen d'apprendre, d'agrémenter vos connaissances, mais aussi de vous distraire et faire travailler votre imaginaire. L'intuition, c'est pareil, ça s'apprend. Alors, si tu penses que ce n'est pas à ta portée, relis-toi. Souvent, on peut y trouver des fautes de frappe, des erreurs. Avant de se lancer, il est primordial de se relire et de voir identifier et corriger les erreurs. L'intuition, c'est pareil. Repense tes pensées, tes envies. Reconstruis-toi un monde et à ce moment-là, une fois relu, revu, tu pourras alors publier la meilleure version de toi-même. Rien ne se fait du jour au lendemain. Le travail est la clé, la clé de la réussite et ce, peu importe le domaine. Et la conviction et la foi dans ce que tu entreprends, ça n'appartient qu'à toi. Voilà ! Donc, je pense que ça rentre un petit peu en résonance avec ces cartes-là où il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à expérimenter et à trouver aussi. Donc, voilà. On va venir voir avec l'oracle G, si ça complète le message, où on nous parle totalement des choses. Pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre. Pour les lions. Enfin, même pas mal, mais... Pour les lions, s'il vous plaît. La tête qui gratte. Je n'ai pas de poux, promis, hein. Allez ! On va non pas aller. On parle de chance, de bonheur, de quelque chose de joyeux pour vous. Peut-être que vous êtes quand même dans un chagrin, ici. On va voir. Allez, pour les lions. Pour les lions. Ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment une perte de confiance en vous. Vous n'avez pas vraiment confiance en vous. Vous n'avez pas confiance dans votre intuition, ici. Ouais, il y a une perte. Ou après, ça peut être une perte au niveau du foyer, hein. C'est-à-dire une perte matérielle, une perte financière. Quelque chose qui impacte, en tout cas, votre foyer. C'est possible. Après, ça peut être un cambriolage, je crois. Mais bon. Je n'espère pas, en tout cas, pour vous. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Donc, on va venir voir qu'est-ce que ça nous dit en plus. Ok. Hop, allez. Continue à battre. Mais il y en a trop, mais ce n'est pas grave. Si je les prenais, là. Hop. Toi. Et en sortie du jeu, toi. Allez, hop. En dos de deck, on nous parle de la certitude. Donc, il y a quand même une conviction là-dedans. Alors, on nous parle de cadeau, ici. Donc, c'est l'énergie centrale de votre jeu. Il y a peut-être quelque chose qui vient comme un cadeau pour vous. Donc, soit pendant la saison hivernale, dans les trois mois, qui arrive pour l'hiver. C'est quelque chose, oui, qui arrive quand même assez rapidement. Après, ça peut nous parler qu'il y a eu une situation qui a été figée dans le temps. Et finalement, assez rapidement, il y a un cadeau qui vient à vous. Peut-être un cadeau émotionnel. Alors, pourquoi je dis ça ? Je ne sais pas. On nous parle de messages, ici. De messages. Vous allez peut-être recevoir un message. Vous n'y attendez pas. C'est comme une surprise pour vous. Peut-être un message concernant une relation. Une relation amoureuse, oui. C'est possible. Si c'était une situation, oui, c'est plutôt, on va dire, amoureux. Oui, avec la coupe qu'on a faite, ici, on nous parle de vols, de pertes. Peut-être qu'on a perdu la personne qui a alimenté notre foyer. Mais notre foyer intérieur, plutôt. On va aller voir les autres. Harmonie, Tranquillité Campagne. On fait tomber des masques, aussi. Et nous parle de fin de siècle pour le début de quelque chose de nouveau. Alors, oui, pour moi, il y a vraiment un message à recevoir, ici, pour vous, les liens sur ce mois d'octobre. Alors, c'est peut-être lié au niveau sentimental. Ou ça fait un moment que vous attendez, peut-être, des nouvelles de quelqu'un. Et ça arrive comme par surprise. C'était une situation qui était figée. Et ici, ça vient vraiment bousculer votre état émotionnel, aussi. Pour moi, cette situation figée, finalement, elle se défige. N'est-ce pas ? On voit qu'il y a la fin d'un cycle qui est calme, qui est tranquille. Peut-être, c'est un fin de cycle d'harmonie. Mais non, je ne pense pas. Ici, c'est plutôt... Attendez, je vais aller compléter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Fin d'un cycle. Là, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a ? L'espoir. Ouais, pour moi, ça me parle encore de papier, de... Bon, ouais. En fait, non. Enfin, pas oublier ce que je vais dire. Si je l'ai dit, c'est que... Mais en fait, c'est plutôt... Ouais, vous avez des compréhensions qui se font. Vous avez... Ouais, on a le foyer de la coupe qui est sorti tout à l'heure. C'est des compréhensions sur l'amour que vous portez aussi. Et sur le côté intuitif. Vous mettez fin à une pensée qui était étrangère à vous. C'est-à-dire que vous allez vraiment vers quelque chose d'harmonieux. Vous retrouvez une harmonie dans... Ça, c'est les papiers, l'administratif, etc. Mais ça peut me parler aussi de lecture, de documentation, de renseignements aussi, hein. C'est possible. C'est possible, voilà. Où il y a... Vous retrouvez vraiment une tranquillité. Les compréhensions, elles vont se faire, hein. C'est ce que je disais dans la coupe, ici. Euh... Ouais. Après aussi, oui, ça peut être éventuellement pour certains lions. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Forcément, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous attendez... Ouais, il y a une situation peut-être qui est figée avec votre partenaire. Peu importe. Et vous recevez des nouvelles qui arrivent par surprise. Peut-être notamment pour l'achat d'une maison, d'un bien immobilier. Il y avait vraiment beaucoup de désir de commencer à créer quelque chose de... De neuf et de vous engager dans une nouvelle... Une nouvelle direction avec votre partenaire. Et on voit ici que la situation, elle se défige, hein. Finalement, vous attendez des nouvelles. Peut-être que c'était bloqué par rapport à... Je ne sais quelle raison. La banque, les papiers, les propriétaires, les vendeurs. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui a pris du temps. Mais vous allez avoir des nouvelles. C'est possible aussi, hein. Puisque ça correspond au foyer, un petit peu à la construction de vie sentimentale. C'est une concrétisation aussi de quelque chose. Je vais mettre les cartes comme ça et je vais venir compléter. Ouais, vous mettez... En fait, c'est la fin des espoirs. C'est-à-dire que maintenant, ça passe dans la matière. Vous avez des espoirs. Et hop, on a une réponse. Et ça ne devient plus des espoirs. Ça devient une réalité, quoi. Donc, on va compléter avec le roi des miroirs pour ce tirage, s'il vous plaît, pour les liens sur le mois d'octobre. On parle de trahison ici. De maison. Il y a un verdic qui tombe. On parle encore de distance d'homme. 3, 4, 5, naissance. Réunion. Allez, une dernière pour le fun. Bas de rêve. Ouais, ça peut nous parler. Alors, encore une fois, ça peut tourner autour de la concrétisation d'une vie commune avec son partenaire. Ça arrive vraiment comme un cadeau. Après, c'est peut-être aussi... Il y a eu des litiges dans votre relation. Et vous attendez peut-être de vendre votre maison. C'est aussi possible. De vendre votre maison pour retrouver une espèce d'indépendance, quoi, finalement. Si c'est dans le cadre d'une séparation, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, vous prenez l'autre interprétation, bien entendu. Enfin, vous prenez que ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre. Du cul, bah oui, Charlie, du cul. Donc, nous parlez ici de trahison, de maison. Alors, peut-être, oui, il y a eu une trahison. Et finalement, on doit se séparer de la maison qu'on avait achetée en commun. Et il y a un vertic qui tombe. Donc, ça vient vraiment comme une surprise, un cadeau, etc. Vous pouvez avoir une réponse favorable. Dans tous les cas, il y a encore cette notion de distance. D'étranger. Ouais, mais c'est... Pour moi, c'est plus la concrétisation d'une vie commune, finalement. Puisqu'on a la distance, on a l'homme. Peut-être, il y avait une relation à distance. Et puis, votre partenaire, il décide de venir enfin concrétiser quelque chose en commun. Une vie à deux. Et il y a vraiment quelque chose qui naît enfin. Et que vous pouvez démarrer pour aller vers quelque chose de formidable, quoi. Tout le monde rêve, on va dire, d'avoir sa famille, etc. Nous parle de réunion, ici. Il y a vraiment des discussions, quand même, qui sont en cours pour pouvoir mettre les rêves... Transformer les rêves en réalité. C'est comme je disais. Une fois que la fin de l'espoir, il y a la réalité, quoi. L'espoir fait vivre. Mais une fois que l'espoir, il est concrétisé, on passe à la réalité, tout simplement. Donc, voilà, les lions, j'espère que ça vous parle. Je vais quand même prendre une carte avec les portes de l'impression pour voir un petit peu quel message vous avez à recevoir. Alors, deux petites secondes. Donc, 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 hop. Oracle G au panier, oracle des miroirs, dans le placard, dans le tiroir, hop. On fait des rimes, ici, hein. Sinon, blague nulle. Je crois que j'ai atteint un niveau, genre, voilà, quoi. Allez, hop. Hop, quel petit message pour les lions pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Allez, pour les lions. Pour ce mois d'octobre, quel conseil, quel message, hop. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ici ? Bon, on va aller lire la carte, déjà. La réparation. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et vos façons de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir à la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillir sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Ok. Alors ça peut être aussi remettre de l'ordre dans ses papiers, dans sa tête, dans son ménage, dans son foyer, dans le lieu de vie. Et peut-être le fait du tirage précédent avec l'oracle des miroirs et l'oracle logé. Et bien ici, on vous dit, voilà, peut-être que vous attendiez cette réponse pour pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et pour enfin aller de l'avant et récupérer toute l'énergie dont vous disposez. Voilà. Donc voilà les lions. Je vais quand même vous faire un petit tirage sentimental, rapido. Et puis en fonction de ce que je ressens, je ne vais pas faire de méthode de tirage particulière. Donc désolé à ceux à qui ça ne plaît pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Si vous avez le rêve. Mais je ne sais plus dans quoi c'est un rêve. Bon, je ne sais plus. Pour les lions. Non. Attends, il n'y a pas une carte qui s'est retournée là ? Elle s'est faussement retournée. Oh, ça m'a fait croire que. Ah, mais il est lion. On parle d'un homme. Peut-être que vous allez recevoir de la part d'un homme un message. Ou bien si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être envoyer un petit message. Il y a peut-être une correspondance qui arrive ici pour vous. Les lions. Pour le mois d'octobre. Amis. Calme-toi, guys. Ouhou. Nous parle d'union de couple. Il y a peut-être un espèce d'engagement, d'officialisation d'un couple pour vous. Si vous avez une question, ici c'est oui. Si vous vous mariez, il faut dire oui devant le maire. Ou à l'église, peu importe. Et puis bon, si vous avez une autre question, c'est non. Ok. Histoire de bien vous embrouler quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et 8. Pourquoi 8 ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ok. On nous parle de masques ici, en dos de deck. Il y a un peu ce côté méfiance. On vous demande de vous méfier de peut-être la personne avec qui vous vous êtes engagé récemment. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Pour moi, il y a une espèce d'union, d'engagement, d'officialisation et tout. Et finalement, peut-être que la relation courant du mois octobre, elle peut se mettre un petit peu comme en on-off quoi. C'est un coup oui, un coup non. C'est quelque chose d'un peu d'instable. Ouais, c'est quelque chose d'instable. On se méfie quand même. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive un petit peu subitement. Et puis... Ouais. Quelque chose qui arrive un petit peu subitement. Et finalement, ça vous déplaît. Finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez. Il y a un espèce de changement d'avis quoi. Vous changez d'avis sur la personne avec qui vous venez de vous mettre ou voilà. Ou sur qui vous avez des vues ou peu importe. Vous prenez que ce qui vous parle. Et on vous dit quand même de vous méfier parce que vous avez des doutes sur cette relation. Vous commencez... Ouais, il y a quelque chose qui est arrivé. Hop, vous commencez à avoir des doutes. Vous êtes un petit peu dans la confusion. Vous ne savez pas trop quoi faire. Alors pourtant, vous pensez que c'était... Genre vraiment l'engagement quoi. Et il nous parle ici après de détachement. Sur la période de l'automne, alors c'est totalement possible. C'est soit sur la période d'automne où vous allez commencer à vous détacher. Peut-être que vous avez besoin de reprendre du recul sur la relation. Et de revoir un petit peu les bases qui occupent votre relation. Sur quoi votre relation se fonde. Est-ce que ça vous apporte le bonheur qui vous est nécessaire ? Est-ce que vous êtes complémentaire aussi ? Voilà, là c'est pour l'automne en tout cas. C'est une période de lâcher prise. De prendre du recul. Et de se poser les bonnes questions sur la relation. Ou sur vos types de relations facées aussi. Puisque si vous êtes tout seul. C'est aussi se remettre en question sur les schémas passés. Et se dire, maintenant je sais ce que je veux. Maintenant je sais ce que je ne veux plus. Ouais. Donc voilà, c'était Rapido pour le coup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. A vous abonner. A activer la petite cloche si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et puis voilà. Donc j'espère les lions que vous allez passer un très bon mois d'octobre. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501